En automobile, le chauffage d'une voiture est un phénomène connu par les propriétaires de voitures. Dans cette vidéo, nous allons vous donner les causes et les solutions à adopter pour résoudre le problème de chauffage d'une voiture. Installez-vous et n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Nombreux sont les automobilistes qui se posent la question de savoir ce qui est, à l'origine du chauffage de leur voiture. Les principaux causes du chauffage d'une voiture sont les suivantes. Thermostat bloqué en position fermée, radiateur de refroidissement sale ou bouché, ventilateur de refroidissement défectueux, mauvaise utilisation du liquide de refroidissement, prix d'air dans le circuit de refroidissement, circuit de refroidissement bouché. Le chauffage d'un moteur à l'extrême entraîne généralement, comme conséquence la perte de compression suite à la défectuosité du joint de culasse ou des coussinaires de vilebrequin. Il est important de connaître les solutions à prendre pour résoudre un problème de chauffage. Parmi lesquelles nous avons nettoyé son radiateur de refroidissement en cas de saleté en son sein, remplacé son thermostat, si celle-ci est défectueux, remplacé son ventilateur de refroidissement en cas de défectuosité de celle-ci. Notez bien il est important de remplir sa vase d'expansion pas du bon liquide de refroidissement. Casel-ci permet d'entretenir votre circuit de refroidissement en évitant qu'elle ne rouille et permet aussi de garder ses caractéristiques. Contrairement à l'eau simple qui s'évapore. Notez aussi que vous devriez purger le circuit après chaque remplissage de votre radiateur de refroidissement. N'oubliez pas de vous abonner, liker et de commenter la vidéo.